Bonjour à tous, je vois que vous arrivez petit à petit. Je vais attendre un petit peu que tout le monde soit arrivé pour commencer. Bonjour à tous et à toutes, je suis heureuse de vous retrouver dans ce webinaire. Donc on a commencé le premier webinaire mardi dernier. On est là dans le deuxième webinaire, la définition des éducateurs et des animateurs, qui interviennent auprès des publics adolescents et des familles. Ce webinaire, comme je vais dire, à la fois, il y a eu le cours des chambres entre deux applications, le faire surcours et le faire surcours et le faire surcours. Moi, je suis familier parce que la première semaine, j'en reviens concrètement auprès des éducateurs et au sein des coachs. Donc, je vais présenter ce webinaire, je serai accompagnée d'eux, qui parle des cornes, qui est pour ordinateur surcours, qui peut présenter brièvement. Ah, est-ce que vous m'entendez bien ? On ne m'entend pas forcément bien. Est-ce que vous m'entendez bien ? Vous ne m'entendez pas très bien. Ben non, alors. Est-ce que vous m'entendez mieux ici maintenant ? Oui. Très bien, alors. Il y a plusieurs conversations qui s'ouvrent. Donc, je vais laisser la parole à Marion pour qu'elle présente l'association Futur Secours. Voilà, Marion. On ne m'entend pas encore. On ne te voit pas. Si tu ne mets pas la vidéo, on ne te verra pas. Ah, alors attends. Hop, attends. Je vais mettre ça. C'est bon ? Oui, on t'entend bien. Ok. Tout le monde m'entend ? Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Marion, coordinatrice de Culture surcours. Culture surcours, c'est une association de quartiers qui oeuvre depuis 2006 sur le 18e quartier Amiro-Saint-Plon-Coissonnier. Et nous, nos axes, en fait, de travail, c'est l'accompagnement des familles, des jeunes, des adolescents, des enfants. On a un lieu, en fait, d'écoute et d'accueil, éducation populaire jeunesse. Voilà. Ok, merci Marion. Brièvement. Oui, tu interveneras tout à l'heure pour présenter quelques problématiques que tu as pu suivre pendant le confinement. D'accord. Mais tu as partagé. Tout à fait. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Voilà. Et donc, bah oui, il y a aussi l'association Paris Basket 18 qui a aussi travaillé à ce webinaire. L'association qui a pour but de proposer du soutien scolaire, de proposer aussi de l'activité sportive, donc le BACF. Et parfois aussi, bah, soutien, parfois c'est l'ambiance de soutenir les jeunes en proposant ce lien-là d'activité. et leur permet aussi de sortir dans un double projet scolaire et sportif. Voilà. Et donc, toute cette formation, elle est aussi terminée par, par la formation d'Orius Sport, qui a financé cette formation. Alors, je vais partager mon écran. Ça ne va pas les mettre. Et vous pouvez recevoir mon PowerPoint. Voilà. Donc, tout de suite, on se retrouve avec ce PowerPoint. C'est quelque chose que j'avais bien pour vous aider. Je vous rappelle, les trois centaines, on en a la deuxième. On va faire le prochain à l'heure. C'est trois séances de l'éducation. C'est une séance de l'éducation pratique, de l'éducation pratique, en fait. J'ai une question à l'épendance qui s'affiche. Ah, on m'entend toujours pas ? On m'entend toujours pas ? Yael, est-ce que vous m'entendez maintenant ? Ah, voilà. J'ai des conversations qui s'activent. Il y a un bruit de fond. Je ne sais pas pourquoi il y a un bruit de fond. Aucune porte n'est ouverte, c'est pas de problème. Je vais reprendre le micro appareil. Ah, oui. Est-ce que ça va mieux maintenant ? Je pense que c'est mon ordinateur qui a fait du bruit en fait. Est-ce que ça va mieux maintenant ? Oui, merci. Ok. Alors, on est repartis sur le diaporama. Donc, comme vous le disiez, il y a des séances de réflexion qui sont en train d'être mises en place aussi. Si vous voulez y participer, n'hésitez pas à contacter Agnès Sylvestre ou Louis Paris-Basquet. Il faut que je parle plus fort. Je me rapproche et je parle plus fort. Donc, on en est au webinaire 2, conséquences du Covid, effets psychologiques. On verra aussi les difficultés économiques et logiques des familles. Et vous pouvez retrouver ces webinaires sur le sommet Paris-Basquet à l'adresse qui s'affiche en dessous. Alors, la crise du Covid, d'abord les effets psychologiques. Tout ça, tout ce qui s'affiche. Alors, déni parce qu'au départ, il n'y a pas eu d'annonce. Il n'y a pas eu de prémisse annonciateur de ce qui allait se passer. Il n'y a pas eu d'angoisse qui nous a permis de dire attention, il faut se préparer à un danger. Donc, la première réaction qu'on a eue à cette catastrophe du Covid-19, ça a été le déni. On a beaucoup entendu au départ, mais c'est une petite grippette, ça n'arrivera pas jusqu'en France. Et puis, tout à coup, on s'est rendu compte que c'était grave et qu'on ne pouvait plus faire comme avant. Donc, déni, la première réaction qu'on a eue. Ensuite, pas de symbolisation. Et oui, parce qu'au départ, ce n'est pas possible. C'est inexpliqué, inexplicable. On ne voit pas le danger en plus, comme c'est microscopique. On ne sait pas s'en protéger. Il n'y a pas de compréhension possible de ce qui se passe. Donc, pas de symbolisation possible. Et c'est ça qui crée des traumatismes. On ne peut pas s'approprier le fait que 185 pays soient touchés simultanément, que ce soit de l'ampleur mondiale et qu'il y ait des morts, un nombre de morts très élevés. Avec peu d'informations, c'est difficile de symboliser tout ça. À répétition. À répétition parce que les journées se sont répétées les l'une après les autres pendant le confinement. Ça, ça a été difficile. Les journées se ressemblent. Les prolongements de confinement sont annoncés les uns à la suite des autres durant neuf semaines. Donc, la répétition aussi a ajouté à l'effet catastrophique. Et ces répétitions donnent l'impression à chaque fois qu'on ne peut pas s'échapper, que ça revient. C'est pas de difficile à vivre. L'isolement difficile qui est vécu parfois pour certains comme une agression. Parce qu'on a besoin des autres pour vivre. C'est vital. Autrui est vital pour l'être humain. Et certains souffraient déjà de solitude. Et donc là, ça a été amplifié. Pas que les personnes âgées, parfois aussi les adolescents qui ont du mal à aller vers les autres, qui n'ont pas de contacts sociaux. Là, se sont retrouvés d'autant plus isolés. Parfois, ils allaient au collège, au lycée. C'est là, pendant ce petit temps-là qu'ils trouvaient un petit équilibre social. Là, ils n'avaient plus personne pour parler. Ils n'avaient pas créé des contacts avant. C'est pareil pour les adultes et les personnes âgées. On a trouvé aussi, pendant cette catastrophe et cette crise, un sentiment d'impuissance. Impuissance parce qu'on a été privé de liberté, de ce montoire. On a été dépendant des autres, alors même que les autres ne pouvaient pas nous aider. Ils ne pouvaient pas être là physiquement. On a été confrontés à des incertitudes, des questions qui sont restées sans réponse, des informations qui arrivaient au point de goutte. On ne comprenait pas le virus, on avait peu d'informations. Donc, des incertitudes qui sont source de peur. On a été confrontés aussi, pendant cette crise, à des injonctions paradoxales. Alors, des injonctions ici, qui normalement sont pathologiques. On nous a dit, lavez-vous les mains très, très souvent. Faites attention, restez à distance, surveillez les autres, surveillez vous-même. Ce sont des injonctions qui sont normalement pathologiques puisque ça correspond à des troubles. Se laver les mains fréquemment, ça correspond à des troubles obsessionnels. Ne pas faire confiance, faire attention aux autres sur l'une et d'autre. Troubles anxieux, voire d'autres troubles aussi. Donc, l'Etat nous demande de mettre en place des gestes barrières qui sont normaux dans cette situation, mais qui en réalité ne le sont pas du tout. Voilà, donc c'est en ça que c'est paradoxal. Et puis, une ultra-responsabilisation des personnes, des individus. Parce que ces injonctions paradoxales, qu'on nous a demandé de respecter, des gestes barrières, soutiennent le discours du gouvernement, qui est diffusé par les décennaires, bien sûr. Une ultra-responsabilité concerne ici, la santé des autres. Il faut être responsable de sa santé, de la santé des autres. Et on s'en suit un sentiment qui n'est pas limité. Si je ne me suis pas bien lavé, si j'ai oublié quelque chose, eh bien, je peux être responsable de la vie, de la santé d'autres personnes. Donc, ça a été lourd à porter sur les épaules des mères, notamment à la fin du confinement. Ils ont dit, mais non, nous, on ne peut pas être responsable de tout ça. C'est au ministère de gérer la santé des personnes. C'est vous qui vous débrouillez tout de suite, maintenant, avec tout ça. Et maintenant, avec la rentrée, ça pèse sur les épaules de tous les directeurs de structures qui doivent en mettre en place et qui sont responsables du suivi des gestes barrières. On a toutes les structures qui ont ouvert plus ou moins progressivement au public. Tous ces points-là peuvent provoquer un traumatisme, peuvent être vécus comme un traumatisme. Un traumatisme, c'est une situation dont la représentation et le vécu ne peuvent pas être symbolisées parce que c'est effroyable. C'est tellement incroyable qu'on n'arrive pas à mettre de sang dessus et la seule chose qui reste, c'est l'effroi de la situation. Certains ont vécu comme un traumatisme et d'autres pas. Chacun réagit à cette agression à sa manière. Il y a résilience pour ceux qui ont des facteurs protecteurs, un niveau de langage soutenu par exemple, des familles solidaires et solides, un métier stable, un logement spacieux. Toutes ces personnes-là ont même pu se ressourcer pendant le confinement. Ils ont pu apprendre de nouveaux langages. Ce sont des personnes qui ont appris à parler espagnol, à parler anglais, le langage informatique pour d'autres. Certains ont appris la musique. Beaucoup de choses ont pu être possibles pendant ce confinement. Ils ont pu respirer, trouver un autre rythme, découvrir des fois, explorer. Ils ont continué à explorer le monde. Et puis d'autres ont eu un vécu plus difficile, pas forcément plus traumatique, mais plus difficile. Pour ceux qui n'avaient pas assez de facteurs protecteurs, pour ceux, par exemple, qui ont eu une enfance maltraité, qui ont eu des difficultés scolaires et langagères, qui ont eu des difficultés primaires, qui ont sous perte de solitude. Pour ceux-là, il y avait besoin de soutien. Et il y en a peut-être encore besoin pour certains. Souvent, c'est plus difficile pour les personnes qui avaient déjà des besoins psychologiques importants avant la crise. Mais il faut savoir qu'il y a des surprises. On peut être surpris par les patients. Ça aurait pu très mal se passer pour elles. Et en fait, il y a des nouvelles ressources qui apparaissent aussi pendant ces crises-là. qui peuvent nous surprendre. Alors, est-ce que déjà vous avez des questions et réponses sur ces points-là, sur la crise ? Est-ce que traumatique ? Je ne vois pas de réponse. N'hésitez pas à poser vos questions et vos questions dans cet encart-là. C'est pratique. Je vais vérifier au fur et à mesure. Alors, il y a eu plusieurs étapes du vécu de cette crise Covid-19. Et donc, je me suis appuyée sur la conférence d'une psychologue qui est spécialisée en gestion de crise. qui s'appelle Delphine Bellemort. Et donc, je vous ai mis le lien de la vidéo juste en dessous, que je vais en gros vous résumer ici. Cette psychologue, elle me dit qu'en règle générale, une crise, une gestion de crise, il y a plusieurs étapes. Ici, on en a trois dans cette crise-là du Covid-19. Il peut y avoir des étapes préalables, c'est-à-dire une préparation à la crise. Dans ce cas-là, il n'est pas vu, il y a eu directement l'impact. Il peut y avoir des étapes ensuite. Pour l'instant, on a trois étapes. Ces trois étapes, ces trois phases, elles varient d'un individu à l'autre. Certaines phases peuvent se chevaucher pour certains dans les débuts. On peut passer d'une phase 1 à la phase 2, revenir, faire des allers-retours. On peut avoir réglé certains points de la phase 1, mais être encore en phase 2 et être quand même en phase 3 pour d'autres points. Alors, je vais vous expliquer ces trois phases-là, impact, réaction et intégration. La première phase, c'est la phase d'impact, c'est le choc. Cette phase, elle a commencé avec le début de l'épidémie. Elle a commencé avec le début du choc et elle s'est amenée lorsque l'on a annoncé le confinement. Elle ne s'est pas terminée pour tout le monde, mais elle a pu commencer à s'amener pour certains quand on a annoncé la fin du confinement et donc que le danger était éloigné. Ce qu'on peut ressortir, c'est que finalement, il y a plus tant de virus que ça dans la rue, qu'on peut être masqué, qu'on peut se protéger. Dans notre cas, le danger avait été en Chine ou en Italie et a pris plus ou moins fin lors du déconfinement. Cette phase, elle est très longue, le confinement, parce qu'elle a duré une semaine. Dans certains autres prix, dans certains autres prix, c'est plus court. Par exemple, pour un accident de voiture, on a l'accident, puis il y a l'arrivée des pompiers et l'impact est terminé à ce moment-là. C'est beaucoup plus court, ça se compte en minutes. Là, c'est 9 semaines. Durant cette phase d'impact, le choc de l'impact est conscientisé, devient petit à petit plus conscient. Au départ, on a vu que c'était une réaction de déni. Maintenant, ça ne peut pas hésiter, ce virus-là, c'est une petite grippe. Et puis, petit à petit, on réalise que c'est grave et qu'on ne peut plus le faire comme avant. Durant cette phase, plusieurs besoins apparaissent. Ce sont des besoins primaires, des besoins d'alimentation, de sécurité, d'hygiène et d'information. Alors, besoin d'alimentation, on a vu que tout le monde s'est rué dans les magasins pour prendre des pâtes, pour prendre tout ce qu'on pouvait prendre pour manger. Parce qu'il fallait satisfaire ce besoin primaire-là, on est fait dans la gale d'impact. Et, besoin d'hygiène, on a vu, pourquoi ils prêtent tous du papier toilette au marché ? Eh bien, parce qu'en fait, il y a un besoin d'hygiène aussi. Surtout avec cette crise qui est liée à un virus et qui nous rappelle tout le temps qu'il faut être rigoureux sur l'hygiène. Donc, besoin primaire, alimentation, sécurité, hygiène et information, on était aussi à l'affût des informations concernant ce virus. Besoin aussi primaire de proximité avec les personnes qu'on aime pour se calmer, pour se déstresser. Il y a un besoin de contact physique qui, là aussi, était compliqué. En fait, tous ces besoins primaires est difficiles à satisfaire parce qu'on a été privé de liberté de circulation physique et on a été obligé d'adopter la distanciation sociale. Donc, difficile de combler ces besoins primaires. Et, actuellement, c'est encore difficile de répondre à ces besoins, difficile de bien se protéger du COVID-19. Certains ne connaissent pas encore des bonnes façons de se protéger. Et, du coup, ça les laisse un peu dans cette période d'impact. Soit ils sont un peu dans le déni, soit se protéger, comment est-ce que je fais ? C'est compliqué et, du coup, il y a toujours ce danger qui érode. Alors, pourquoi on applique tout simplement les gestes barrières clairement, parce que c'est hélicité clairement dans une structure ou au quotidien ? Eh bien, là, on se sent protégé parce qu'on se protège quand même, on est capable de se protéger. Donc, encore difficile de répondre à ces besoins actuellement. Difficile de se protéger. Difficile de trouver encore des informations. Tout le monde n'est pas forcément bien informé. Et besoin de créer encore des liens sociaux. Il y a encore des familles qui sont recluses. Des personnes qui ne veulent pas sortir. Qui disent non, on peut sortir quand même moins fréquemment. ou en tout petit comité qui, du coup, voire moins de personnes. C'est vrai, il faut faire attention quand on sort. Mais les contacts sociaux sont très importants pour retrouver un équilibre de vous. Donc, vous, vous avez une action sociale. qui consiste justement à favoriser ces liens-là. Et elle va avoir beaucoup d'effets, je pense, pour les personnes qui sont encore dans cette phase d'impact. Et il y en a, il y en a, hein, des personnes qui sortent de loin, qui ont vu très peu de personnes pendant l'été. Il y a des enfants qui n'ont pas encore vu d'autres enfants depuis les vacances scolaires. Il y a des enfants de peur du Covid parce que les parents ont peur du Covid. Donc, cette étape-là, ça n'est pas entièrement passée tant que le danger n'est pas conscient et tant que les besoins de l'individu ne sont pas comblés. L'individu, tant qu'il est toujours dangereux, il va être en mode survie. Et il va montrer des symptômes de stress pour qu'il soit complètement tétanisé, donc on ne bouge plus et on ne sort plus de chez soi, soit un peu dans la fuite. Il faut faire plein de choses, tu t'en as pas. On peut avoir aussi, pendant cette phase d'impact, des personnes qui ont des théories un peu composées, en fait. Donc, je n'y crois pas. Il y a toujours des dangers. Je ne crois pas aux informations qu'on me donne à la sélection ou aux médias. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on aille travailler. Il pourrait y avoir une guerre civile ensuite. Tous ces risques, finalement, ils sont plus ou moins, tous ces faits, qui sont plus ou moins réels. On pourrait tout simplement se dire que c'est le cas. Simplement, quand ils sont très fréquents et quand ça fait partie du discours de l'individu au quotidien, là, on peut dire quand même, c'est que cette théorie-là, elle vient répondre à un besoin. Ça n'a pas été comblé. Peut-être le besoin de sécurité physique. Peut-être un besoin de protection. Peut-être de calmer son stress. La personne n'a pas réussi à combler tous ces besoins-là. Donc, ces théories du complot, vous, vous avez des informations que les autres n'acceptent pas encore. En tout cas, ces théories du complot, il ne faut pas tout de suite les balayer du revers de la main parce qu'elles sont là pour répondre, finalement, à un besoin de la personne. C'est comme ça qu'elles y répondent pour l'instant. Donc, il faut déjà écouter. Ne pas dire, mais non, tu dis n'importe quoi. Écouter la personne, dire, mais bon, tu penses ça, et questionner. Et oui, pourquoi tu penses ça et qu'est-ce que ça te fait, toi, de penser à ça ? Tu te sentirais plus en sécurité si tu étais préparé à cette guerre ? Voilà, cette question-là, il faut poser pour savoir quels besoins sont à combler. Et si c'est une sécurité physique, si c'est un besoin de sécurité physique, le sport, c'est très bien pour se préparer. Ça peut être au départ, bah tiens, on va faire du sport, ça va bien ensemble. Et après, on va faire un peu de relaxation ici. Ça va se calmer un peu. Donc, par les activités physiques que vous allez proposer dans les associations, vous pourrez combler certains besoins aussi, permettre aussi d'en parler. Et puis, petit à petit, apporter des informations par petites touches sur comment c'est le Covid. Quelles informations on doit connaître pour s'en protéger. Vous mettre aussi à jour sur ces informations petit à petit, parce que je vous ai présenté plein de données la dernière fois, mais peut-être vous revoir petit à petit, imprégné. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent au fond de route. Donc, ces personnes-là sont toujours en phase 1. Attention à ne pas trop imposer et plaquer votre vision des choses et répondre à leurs besoins. Il y a des personnes donc qui répondent à tous ces besoins et qui réussissent à passer en phase 2. Phase de réaction au changement occasionnel. Cette phase, elle peut commencer lorsque la sensation de danger de la phase 1 est terminée. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure. Généralement, ça a commencé pour la plupart des gens. Avec le déconfinement, on s'est débatté. On peut ressortir, c'est bien. Bref, pendant cette phase 2 de réaction, on va avoir besoin de partager des émotions vécues. Et qu'autrui, que quelqu'un d'autre écoute le vécu qu'on a eu, un vécu qui est singulier, qui est particulier à chacun, du confinement. Par exemple, pour moi, le confinement, ce qui était difficile, c'était l'absence de contact physique avec les autres. Parce que, ce que je pensais en réalité, c'est que quand je ne suis pas au contact physique d'une personne, quand on est à distance, j'ai l'impression de ne pas exister. Pour moi, le plus dur, c'était la privation de liberté physique. Parce que j'ai l'impression d'être en carréfique, ça me rappelle d'être en carréfique. Pour moi, l'autre fois, le confinement, ça s'est très bien passé. J'ai été étonnée que ça se passe si bien et j'étais tranquille chez moi. J'avais plus ce bruit des voitures dans ma tête. Donc, c'est reconnaissance d'un vécu qui est singulier. Et tout le monde est passé par ça. Comment j'étais pour toi ? Les personnes en phase 2 sont passées par cette expression-là. Il y en a qui ne sont pas encore en phase 2. Et durant cette phase, c'est aussi compréhension des impacts sur soi et dans le monde. L'impact sur soi, c'est maintenant qu'est-ce que je deviens ? Avec ce vécu-là, le confinement et ce vécu de crise, je suis une nouvelle personne. Est-ce que je saurais réagir à une prochaine crise ? Peut-être que certaines personnes se disent, non, c'est une crise terrible, j'y arriverai pas. Et d'autres, au contraire, se disent, voilà, au moins certaines personnes terminent de me préparer à une prochaine crise. Je sais que peut-être que je serais dans le déni au départ. Peut-être que, au contraire, j'écouterais et je dirais attention au déni. Donc, certaines personnes vont comprendre que leur histoire et leur identité est changée. Et on essaie aussi de comprendre ce qui s'est passé dans le monde. Donc là aussi, il y a une phase pendant laquelle vous pouvez être présent pour écouter, pour discuter, pour permettre la parole concernant cette crise. La troisième phase, c'est la phase d'intégration ou de réintégration plutôt de la vie. Tout ce qui s'est passé dans notre vie, on le réintègre avec cette crise. C'est-à-dire qu'on crée une nouvelle normalité. La vie reprend, mais d'une façon différente. On cherche à donner du sens à ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que c'est arrivé ? C'est le discours de l'édition. Comment ? C'est arrivé parce que... Les gars répondent un peu à cette question-là. C'est arrivé parce qu'il y a la mondialisation, que les échanges sont trop rapides. C'est pour ça que les autres n'ont plus à aller si loin dans le monde. Pourquoi est-ce que c'est parti d'un animal ? On cherche à savoir pourquoi les Européens sont très touchés. Pourquoi moi, je ne suis pas, j'ai été touchée. Pourtant, moi, je me pensais invincible. Je ne pensais pas qu'un virus comme ça, je suis jeune, je me pensais invincible. Et pourtant, j'ai eu des symptômes. Qu'est-ce que ça me fait ? Voilà. Donc ça, c'est l'intégration de ce vécu-là dans la nouvelle normalité, dans la nouvelle personne. Donc, pour permettre de passer ces trois étapes-là, Votre travail, c'est de repérer de quoi la personne a besoin, tout cas par cas. Travailler en groupe, par exemple, et observer des questions que se posent les personnes, les remarques, pour savoir quels sont les besoins. Est-ce que c'est être rassuré, dans la phase 1 ? L'impact, il y a encore du danger, j'ai temps de te rassurer. Est-ce que c'est d'exprimer, dans la phase 2 ? Ou est-ce que c'est le besoin de comprendre pour pouvoir m'adapter à cette nouvelle normalité, à cette nouvelle situation qu'on vit actuellement ? Donc, vous, votre travail, c'est ça. L'idée du Covid, c'est de soutenir, d'écouter, et aussi de répondre aux besoins particuliers de chacun. Mettez du cas par cas. Alors, posez la question, où est-ce que vous en êtes avec la crise du Covid ? Est-ce que vous arrivez à souffrir ? Est-ce que c'est fatiguant ? C'est très important, c'est très fatiguant parce qu'il faut tout le temps penser aux conséquences de ses actions. Alors, peut-être pas pour vous, mais il faut aussi se mettre à la place de ces personnes-là. Certaines personnes, notamment, qui travaillent dans les milieux médicaux, c'est très fatiguant pour elles parce que, si on oublie le moindre geste, ça a des conséquences pour tout servir. Au niveau personnel, est-ce que ça marche ? Au niveau d'association, au niveau du travail en équipe, prendre le temps de discuter à la fin d'une réunion d'équipe, d'une réunion ou d'un repas d'équipe, et écouter les besoins des autres. Ça nécessite d'écouter ses besoins. Il faut aussi en parler en équipe et être sûr que l'équipe a bien répondu à tous ses besoins. On n'a pas tous vécu les phases au même rythme ni de la même façon. Certains sont restés dans la phase 1. Il y a des personnes qui sont encore dans la phase 1. Et puis d'autres sont à la phase 3. Il y a encore des choses de la phase 1 qui sont paragées, mais ils ont quand même pu passer à la phase 3. Donc, je voulais dire, on n'est pas tous protégés de la même façon des traumatismes et de la gestion. Et on ne réagit pas tous de la même façon à cette crise. On les gère dans la phase 2 de la même façon. Alors, y a-t-il eu des mesures ou études quantitatives relatives à ce traumatisme ? Vous faites d'un point de vue statistique au niveau national. Alors, au niveau national, je ne sais pas s'il y a eu des mesures quantitatives. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question-là. Peut-être que maintenant, il y en a. Parce que pour savoir s'il y a eu du traumatisme ou pas, savoir dans quelle phase on est, il faut avoir un certain recul. Et là, actuellement, il faut y avoir assez de recul pour faire des études. Donc, je regarderai. Et si j'ai le lien, je vous mettrai un lien sur la transcription du PowerPoint et du Polymer. Allez, je reprends. Alors, en cas de mesure, nous avons des personnes, d'un point que je disais, certaines personnes vont peut-être arriver à s'isoler chez elles si elles sont au contraire d'une personne Covid. Donc, il faut les aider dans ce cas-là à répondre aux besoins primaires, s'assurer qu'on prend bien de leurs nouvelles, qu'elles puissent exprimer leurs besoins. S'il y a des soucis d'addiction, de plus de médicaments, il faut qu'elles puissent en parler. Surveiller l'hygiène de vie, les heures de coucher, de repas, de l'alimentation. Est-ce que tout ça, c'est bien suivi ? Parfois, vous aurez besoin aussi de les aider à faire un planning visuel pour les aider à planifier. Éviter les expositions aux informations médiatiques en continu. Parfois, certaines personnes qui se retrouvent dans des situations d'isolement ont de nouveaux besoins de se exposer aux informations pour être informées. C'est un des besoins vital. Donc, quand on se retrouve isolé et cas contact, on peut se retrouver encore dans la situation de gestion de crise. Donc, il faut répondre à tous ces besoins-là. Et donner leur des bons sites pour s'informer dans ces cas-là. Et aider à ne pas s'informer en continu. A s'informer régulièrement, mais pas en continu. Parce que ça peut être justement un peu stressant. Assouplir les règles, si on le dit avec les enfants, Autoriser les écrans, c'est pas grave, c'est plus facile. Penser à la vie collective, les aider à planifier et à répartir les tâches dans la maison. Structurer le temps. Normalement, c'est grâce à l'école que le temps est structuré. Là, il faut aider les familles à faire un planning, à varier les tâches. Faire un peu d'activité physique. Et passer un peu de temps de qualité avec les enfants, si possible. On m'entend encore de loin, mais je ne peux pas régler ce problème-là. Je suis désolée. Je suis désolée pour le problème de micro. Donc, je parle plus fort. Les symptômes. On observe des symptômes anxieux, des symptômes dépressifs, des troubles du sommeil. Globalement, les signes que vous avez à repérer, ils sont nombreux. Ils sont valables dans cette situation, mais dans toutes les situations en règle générale. Quand on est éducateur, ce sont ces symptômes-là. Ces signes-là. On observe l'usage des écrans. Est-ce que ça augmente ou pas ? La fatigue. Est-ce qu'il y a des troubles du sommeil ? C'est-à-dire d'un stéré scolaire, le décrochage. Toutes ces situations-là, vous pouvez les regarder sur le PowerPoint. Globalement, ce qu'on a pu observer aussi, et ce à quoi il faut faire attention, c'est au rythme de l'individu. Certains veulent reprendre comme avant. Et même encore actuellement, ils n'y arrivent pas. Ils se disent, mais tiens, avant le confinement, j'avais un bon rythme. J'étais en forme, et puis après, mon corps s'est mis en veille. Mon cerveau a continué à continuer, mais mon corps s'est mis en veille. Et du coup, maintenant, quand j'essaye de reprendre le sport comme avant, j'y arrive plus. J'ai beau essayer, j'y arrive plus. Alors, c'est compliqué pour ces personnes-là. La rentrée, en plus, est fatigante. Il faut tout le temps penser au contact qu'on a avec les autres. Pensez que si je touche quelqu'un, tout le monde est relié à ce contact-là. Ça, c'est fatigant aussi de penser toujours aux autres. Les symptômes sont très variés. Les facteurs de risque. Qui est-ce que ça peut toucher le plus ? Les personnes de sexe féminin. Celles qui ont des difficultés financières. Le télétravail. Être parent. Avoir un proche avec symptôme du Covid. Ne pas pouvoir bien se protéger du Covid. Ça va voir encore comme un danger imminent. Ne pas bien connaître les modes de transmission. Se sentir peu capable d'effectuer ces gestes barrières. Et avoir peu confiance en les pouvoirs publics. Ce sont des facteurs de risque donnés par Santé publique France. Le facteur de risque est d'avoir ces signes-là. Ces symptômes. Alors, maintenant dans les familles. Dans les familles, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce confinement ? Déjà, comment fonctionne une famille ? Dans une famille, l'enfant n'existe pas seul. Il dépend de l'adulte. Il dépend de l'adulte. C'est vital. D'un autre côté, les parents s'engagent pour l'enfant. Ils l'investissent. Ils le délirent. Cet enfant, d'une certaine façon. Ils ont l'image idéale de cet enfant. L'enfant n'est jamais, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. L'enfant n'est jamais exactement comme ce qui était attendu par les parents. Ce n'est jamais l'enfant rêvé. Et l'écart entre ce dont ils ont rêvé pour l'enfant et ce qu'ils ont venu, c'est toujours ce qui est difficile pour les parents. Donc, si le parent est totalement satisfait, c'est un peu bizarre. Parce que ça veut dire que l'enfant a répondu entièrement au désir des parents. Donc, il est resté un peu collé comme un objet dépendant du parent. Et pour l'enfant, c'est aussi difficile de répondre au désir du parent. Soit de rester collé, soit quand il ne comprend pas quel est le désir du parent, parce que les parents, parfois, n'ont pas beaucoup de désir pour l'enfant. Eh bien, ils ne sont pas capables de répondre à ce désir puisqu'ils ne le comprennent pas. Il n'y en a pas. Donc, à chaque fois, il y a un double mouvement. Dépendance de l'adulte et engagement de l'adulte envers l'enfant. C'est ce double mouvement-là qui crée l'attachement, le lien entre parents et enfants. Et en même temps, il y a l'attachement, mais attachement qui permet d'aller vers l'extérieur et d'explorer, de découvrir le monde. Éduquer, c'est permettre aux enfants d'acquérir une autonomie. C'est se séparer, apprendre à s'émanciper de la dépendance et du cocon familial. Et tout ce qui se passe à l'adolescent, c'est vraiment sortir du cocon familial. Éduquer, surtout ne pas tout donner à l'enfant. Lui montrer qu'on n'a pas tous les pouvoirs et que lui non plus. Le confronter à la réalité progressivement, ça lui permet de se détacher du parent. L'adulte doit aider à se confronter à l'extérieur. Il doit montrer l'exemple, montrer qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire et que même l'adulte n'arrive pas à faire. Or, le confinement a créé des conditions qui sont contraires au départ du cocon familial. Le confinement, qu'il soit bien vécu ou mal vécu, ne permet pas toujours d'assurer la fonction parentale qui consiste à éduquer, à faire grandir. On en avait parlé la dernière fois. En gardant l'enfant pour eux, parfois, les parents montrent qu'il n'y a pas de limite et qu'ils ont tous les pouvoirs. C'est l'exemple qui montre aux enfants. Il y a eu des confinements qui ont été bien vécus. Certains parents, tout simplement, ont eu plus de temps pour leurs enfants. C'était une pause obligatoire pour tout le monde qui a permis de découvrir d'autres activités comme l'enfant, ça s'est très bien passé. Pour les parents qui sont très anxieux pour leurs enfants lorsqu'ils sont à l'extérieur, alors là, ils étaient comblés parce qu'ils avaient tout le temps pour eux, donc ça s'est très bien passé. Ils étaient rassurés. Les enfants aussi anxieux, qui ont des défis de séparation, eux aussi, ils étaient très bien dans leur cocon, agréables. Donc, certains parents et jeunes ont été globalement satisfaits du confinement, mais ça ne veut pas dire que tout est pour le mieux dans mon avis, mais ça veut dire qu'il y a aussi un bénéfice du parent et l'enfant qui répond à le désir et qui reste collé aux parents. D'ailleurs, pendant le confinement, il y a eu beaucoup de consultations psy qui étaient entamées et qui se sont arrêtées. Le psychologue, parfois, dans cette équipe de séparation, est là pour se séparer. Eh bien, il y a des moyens. Le psychologue est là pour ça. Évidemment, ça s'est arrêté pendant le confinement parce qu'ils ont trouvé un refus autrement et ils se sont retrouvés dans ce psychologue familial, à l'abri de la réalité extérieure. Et puis, il y a eu des situations qui ont été très mal vécues. Alors, soit mal vécues parce qu'effectivement, ça s'entrechoque les désirs des uns ou des autres. Marion, notamment, est restée en contact avec une maman qui était très anxieuse pendant le confinement et elle va nous en parler pour nous présenter la situation de cette maman et la façon dont elle a pu intervenir avec elle. Marion, je vais te repasser la parole. Marion, tu vas pouvoir rejoindre le webinaire en tant que conférencière. Je ne t'entends pas Marion. Pas de kilo de micro, oui. Pardon, pardon, pardon. Pas grave. C'est bon ? Oui. Tu m'entends, Christelle ? Je m'entends. Ok. Donc, alors, pour faire suite à ce que tu dis par rapport aux effets du confinement. Alors, nous, au niveau de l'association, déjà, toutes nos familles ont très mal vécu le confinement. Voilà, au niveau du quartier. Au niveau, donc, du quartier Amérosan, on a eu beaucoup de problèmes. Les familles ont eu beaucoup de problèmes par rapport à ce confinement, notamment lié à la promiscuité des logements. Des familles nombreuses, donc, qui sont, on va dire, excusez-moi l'expression, mais entassées, en fait, dans des 20 mètres carrés, des 25 mètres carrés. Parce que la majorité, en fait, de nos familles ont des problèmes de mal logement. Voilà. Et donc, pour faire suite aussi par rapport à la maman. Donc, nous, au niveau de l'association, moi, j'étais en contact régulier avec toutes nos familles qu'on accompagne et tous nos jeunes. Donc, c'était quasiment tous les jours, voire tous les deux jours, on avait des contacts, en fait, téléphoniques pour ne pas, justement, perdre le lien et pour les aider, donc, à vivre, enfin, à les aiguiller sur les problématiques liées au confinement. Donc, alors, attends, Christelle, la maman dont on parle, c'est, donc, parce que j'ai plusieurs exemples, donc… Oui, n'hésite pas, il ne peut y avoir plusieurs exemples, n'hésite pas à nous faire partager tes résultats d'expérience. Voilà. Donc, voilà, là, c'est vraiment du vécu d'expérience. Donc, on a une famille… Alors, les mamans ont endossé pendant le rôle du confinement la position de papa et de maman. Donc, d'habitude, les mamans, en fait… Alors, une fois de plus, c'est vraiment, là, les familles qu'on suit. Donc, je ne dis pas que c'est global, que ça se passe partout pareil, mais vraiment, c'est le retour d'expérience de culture sur cours. Donc, les mamans, déjà, font énormément de choses. Enfin, c'est elles qui gèrent tout au niveau de la maison, des cours, des devoirs, etc. Et donc, pendant ce confinement, même si elles ne sont pas en situation de famille monoparentale, elles ont dû, en fait, encaisser le double parce qu'elles étaient à la maison, confinées, avec les enfants. Donc, ça a été des situations, en fait, très, très, très compliquées. Donc, notamment une maman, en fait, qui a… Enfin, on a beaucoup de mamans qui ont souffert vraiment psychologiquement de ce confinement parce qu'en plus, elles ne pouvaient pas sortir, elles ne pouvaient pas… Elles ont perdu le lien social, elles ne pouvaient pas aller voir leurs copines. Parce qu'en général, voilà, elles sont… Il y a des petits groupes de mamans qui se connaissent. Et donc, ça leur fait du bien, en fait, de pouvoir échanger, de se voir à l'extérieur, en fait, des logements. Donc, il y a eu… Enfin, il y a eu de gros problèmes liés à ça, mais psychologiques, des dépressions. Et nous, ce qu'on a pu constater aussi, c'est que… On va dire, ça a été dur, le confinement a été dur. La sortie de confinement a été un peu euphorique, dans le sens où, voilà, les mamans ont pu ressortir, elles ont pu un peu s'aérer la tête. Mais là, il y a le contre-coup, en fait, qui commence à arriver. Donc, à la rentrée, avec la reprise de l'école, avec aussi l'incertitude de ce virus, de cette maladie. Donc, voilà, nous, on a… Enfin, nous, on a peur que le contre-coup, voilà, arrive progressivement, et peut-être un peu plus violemment, mais là, à partir de maintenant, en fait. Donc, on a déjà des retours sur ça. Et oui, c'est… Enfin, c'est assez compliqué. Que dire d'autre ? Christelle, est-ce que je parle des fractures ? Ou je… On verra ça tout à l'heure. Est-ce que tu as une… Ah, voilà. …dans la famille, de difficultés… Vraiment, à l'intérieur de la famille, par exemple, pendant le confinement ? Parce qu'après, ça perdure plus ou moins. Pendant le confinement, il y a des choses qu'on a pu voir apparaître et qui montrent vraiment que la famille, elle est structurée d'une certaine façon. Alors, il y a eu beaucoup de violences, beaucoup de violences intrafamiliales et ou conjugales. Donc, il y en avait déjà, mais là, du coup, il y en a eu beaucoup plus du fait de la promiscuité, du fait de l'isolement, du fait de l'enfermement. Donc, ça… Enfin, ça, c'est avéré. Donc, notamment… Oui, on a une famille où ça a été très compliqué de la suivre parce que, du coup, elle, elle ne répondait plus du tout au téléphone. Il y a eu des problématiques, des problématiques alimentaires, des problématiques financières. Donc, après, il y a tout un réseau, quand même, qui s'est mis en place au niveau des 18e, justement pour assurer, pour continuer de garder le lien et assurer les premières, comment on dit, les ressources alimentaires de base. On va dire, voilà, qui étaient livrées directement à domicile. Les aides exceptionnelles financières qu'on a pu apporter à certaines familles. Quoi d'autre ? Oui. Quand on assure les besoins primaires des personnes, ça permet de soulager aussi le reste des tensions familiales. Voilà. Un petit peu, bah oui, parce que c'était la problématique. Est-ce que je vais pouvoir donner à manger à mes enfants ? Est-ce que… Enfin, comment ça va se passer ? Oui. Donc, ça allège un petit peu les problématiques. Mais ça, enfin, ça ne les fait pas disparaître. Bon. Mais ça, voilà, ça a leur permis quand même, oui, d'être un peu plus, on va dire, vraiment… Alors là, je mets un entre guillemets « serein » parce que, voilà, la période n'a pas été sereine pour la plupart des familles. Et que dire d'autre ? Comment est-ce que tu as fait avec les parents anxieux qui étaient très anxieux pour leurs enfants ? Alors, ça a été vraiment de la rassurance, on va dire téléphonique, parce que c'est vrai que… Alors, il y a eu tout le côté alimentaire économique qui était un gros point. Mais il y a eu aussi le problème, on en parlera plus tard, des devoirs, de l'accompagnement scolaire. Et justement, lié aussi au numérique, parce que toutes les familles, donc, n'étaient pas équipées d'ordinateurs. Et ça, on en parlera après, je pense, Christelle. Voilà. Donc, en fait, ça a été vraiment du lien, les rassurer, les aiguiller sur, donc, les numéros de téléphone, d'aide et d'assistance qu'on a pu nous transmettre, en fait, tout au long du confinement. Donc, comme l'accompagnement social, donc, du 3919 ou du 119, le contact avec les forces de l'ordre, qui, c'est le 17, et avec aussi les SMS, donc, au 114, notamment pour les jeunes. Donc, il y a eu un boom, en fait, une explosion par rapport aux SMS en violence intrafamiliale. Et après, bon, il y a eu toujours le 115 en urgence d'hébergement pour les femmes qui sont parties, en fait, qui ont quitté le domicile avec leurs enfants pendant le confinement. Mais voilà, ça a été un lien vraiment téléphonique, un soutien téléphonique, donc, à distance pendant, voilà, comme j'ai dit, quasiment tous les jours, voire tous les deux jours. Essayer de les rassurer et qu'elles ne baissent pas les bras, voilà, même si ça a été compliqué. Ça a dû créer un lien fort entre vous aussi, encore plus fort. Encore plus fort, oui. Il y a des mamans que je voyais régulièrement, qui passaient régulièrement à l'association, mais là, du fait de ce lien quasiment quotidien, oui, oui, enfin, là, elles sont vraiment présentes, elles viennent, enfin, là, donc, elles reviennent sur l'association. Et oui, oui, ça nous a permis de créer de gros liens et de cerner, en fait, des problématiques qui, au départ, n'étaient pas évidentes, parce que les mamans aussi, elles encaissent beaucoup, mais elles ne parlent pas beaucoup de vrais problèmes qui peuvent exister, en fait, au sein de leur foyer. Et donc, là, ça nous a permis d'en parler et de mettre des choses en place, après, pour ces familles sur du long terme. Voilà. OK. Merci, Marion. Je t'en prie. On est tout à l'heure en présentatrice pour la partie économique. D'accord. Vous avez pu faire, vous, dans l'association, et puis les liens aussi dont tu nous parles, les numéros, on les mettra en listing sur le site du Parlement. D'accord. Oui, et il y a aussi, d'ailleurs, je fais, j'en ai pour trois secondes, mais il y a eu un chat qui a été ouvert aussi, en ligne, sur arrêtonslesviolences.gouv.fr, donc de 8h à 21h, donc qui a été créé spécifiquement pour le confinement et qui a permis, en fait, aux jeunes, aux adolescents, aux papas, aux mamans, voilà, de pouvoir s'exprimer librement par rapport aux violences. Là, c'est vraiment ciblé violence et voilà, de trouver des solutions et d'avoir du soutien aussi, d'avoir du soutien. Ça marche toujours ce chat ? Toujours, oui. Oui, oui. Merci Marion. Je t'en prie. Merci. Alors, voilà, pendant le confinement, dans les familles, il n'y a plus à avoir de la violence parce que, ou beaucoup d'angoisse, parce que les limites, en fait, on ne s'en fait pas plus à faire ça. Il y a une espèce de porosité, comme on est tous les uns à côté des autres, il y a une porosité, les angoisses passent de l'un à l'autre et puis il n'y a plus d'espace entre les personnes. Donc ça peut aboutir à des situations violentes. Laëlle dit « Bravo d'avoir fait tout ça pour les familles, on n'en parle pas assez. » Et oui, il y avait des personnes qui étaient là en soutien constant, en arrière-plan et qui ont permis aussi aux familles de tenir. Donc, on dit « Oui, effectivement, le confinement a tenu grâce aux éducateurs et grâce aux parents. » Les parents ont eu à faire à des injonctions paradoxales, comme disait Marion, il faut tout faire, surtout pour les femmes, il faut éventuellement être en télétravail, faire à manger, être les super parents, faire l'éducation, organiser les journées, enseigner. Il fallait tout pouvoir faire. Justement, on a dit tout à l'heure que tout pouvoir pour les parents, c'était compliqué. Et que justement, il faut pouvoir montrer aux enfants, c'est ça, le pouvoir être parent, c'est montrer aux enfants qu'on ne peut pas tout faire. Et justement, la société est là pour prendre le relais, sinon on reste collé aux enfants. Éduquer, pour éduquer, il faut montrer qu'on ne peut pas tout faire. Or là, l'injonction du gouvernement était de dire « Vous êtes des super parents, il faut tout faire. » Donc, c'était compliqué. En plus, les parents ne sont pas que des parents, ils ont aussi des désirs autres que pour leurs enfants, les désirs d'être une femme, d'un homme, d'aller travailler, d'avoir des passions, autres. Et donc, de ne pas bien se couper des enfants, ça a créé de la culpabilité. Il y a pas mal de consultation là-dessus. Comment je fais ? Je ne fais pas suffisamment bien à la suite du confinement. Globalement, on peut dire que la société, les crèches, les écoles, les associations, elles sont là pour soutenir les parents en temps normal. Donc là, certaines associations étaient là en plus pendant le confinement, mais la plupart du temps, il y a eu un effondrement de tous ces soutiens-là, ils n'étaient plus là. Et cette société-là, elle permet de partager justement l'éducation de l'enfant et garantit qu'il n'y ait pas du pouvoir sur l'enfant. Elle garantit cette séparation. C'est-à-dire qu'elle permet l'émergence d'un désir propre chez l'enfant. Le temps pour l'enfant séparé des parents permet de se dire « Mais quel que moi, je veux pour moi ? » Ne pas toujours répondre à ce que veut le parent. Et elle permet aussi la survie de certains désirs chez le parent. Désir de peindre, désir de faire la musique, désir de parler d'autres langues, désir d'être autre chose qu'un parent délirant pour son enfant. Donc, le déconfinement, l'ouverture vers l'extérieur a été plus ou moins facile en fonction du fonctionnement de chaque famille et plus ou moins rapide. Certaines familles sont encore confinées parce qu'elles trouvent cet équilibre-là des uns sur les autres et évitent l'ouverture vers l'extérieur qui est envoie de temps. Pour les familles recus, il faut engager, encourager l'ouverture vers l'extérieur, encourager le partage de l'éducation et pas pour votre rôle d'éducateur de partager cette éducation à des enfants. Aider à surtout ne pas être des super-parents. Ils n'ont pas besoin de conseils supplémentaires ni pour se séparer, avant qu'ils vous en demandent. Se séparer des enfants, c'est très compliqué. Mais surtout, ils ont besoin d'être autre chose que des super-parents. Donc, il faut obtenir leur confiance. Maintenir toujours une petite tasse comme Marie le disait, toujours être là au quotidien, garder ce contact-là. Ça permet d'être toujours avec eux et le temps où vous êtes avec eux, ils ne sont pas avec l'enfant, ils sont un peu séparés et ils peuvent penser surtout à ce qu'ils sont eux et ce qu'ils veulent eux dans la vie. Maintenir le contact. Cette posture de super-parent, elle est aussi habitée quand on est éducateur. On l'a vu, la posture de l'éducateur, c'est un parent symbolique. Donc, c'est pareil. Là, on vous fait une formation, un webinaire, mais bien sûr, vous ne pouvez pas être des super-éducateurs et ne pas être un super-éducateur. C'est justement être un assez bon éducateur, mais trop, mais pas assez. Et pour ça, il faut travailler en équipe. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire tout seul, c'est travailler en équipe. C'est important. Je voulais vous dire aussi que pendant le confinement, on a pu observer des burn-out parentaux, des parents quand on était à la casquette. En temps normal, c'est un parent sur d'un de burn-out parentale. C'est-à-dire que le parent en a tellement marre, il ne peut plus du tout assumer ce qui se passe et du coup, il se met un petit peu en rupture émotionnelle. il se met à distance émotionnelle de ses enfants. Donc, il va passer plus de temps au travail, plus de temps dans ses loisirs, surtout rentrer le plus tard possible et que lorsqu'il s'occupe des enfants, il reste froid et il ne peut plus partager émotionnellement avec les enfants. Donc, ça, c'est aussi très que l'abligation pour les parents. ils sont obligés de se tenir à distance émotionnelle parce qu'ils ne peuvent plus avoir trop de charges. Donc, ils font les choses mais sans émotions et ils font le plus rapidement possible. Alors, on peut observer dans ces cas-là plus de conflits aussi. La méligence à l'égard des enfants, on ne peut plus s'en occuper, donc ne pas prendre les rendez-vous chez les médecins. violence verbale, violence physique et c'est difficile à exprimer. Donc, si vous voyez des choses comme ça ou si quand vous posez des questions, si vous encore vous leur demandez est-ce que vous avez envie de parler de vos enfants et qui n'ont pas spécialement envie d'aborder le sujet, c'est peut-être ça. Observez si pour eux c'est difficile de parler des besoins de leurs enfants et de quoi ils ont besoin. Et puis, on a dit la violence familiale a été présente violences familiales. Si vous pensez au retour du confinement avec la rentrée, vous vous dites qu'il n'y a peut-être qu'il y a eu des violences familiales, il faut créer le lien avec le jeune ou la personne mais surtout hésitez d'être dans l'enquête et surtout hésitez de montrer que vous avez des suspicions parce que, notamment chez les jeunes, ils le sentent. Si vous n'êtes pas du côté des parents, ils le sentent et du coup, ils ne vont jamais vous se dire à vous. Donc, il faut dire les choses petit à petit, créer le lien et vous savez que vous avez une posture d'écoute pour qu'ils puissent se confier sur n'importe quel sujet et puis si un jour vous avez vraiment des doutes et vous dites tiens, ça fait quand même un peu de sort, je te vois triste, je te vois vraiment reclus ou alors je te vois toujours agressif qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas et puis ça raconte de toi et s'il a envie de se confier, il se confiera. Mais si vous dites qu'est-ce qui se passe, avec qui, qui est-ce qui te frappe, si vous orientez le discours de l'enfant ou du jeune, ça ne m'ira pas. Il ne va pas se confier et en plus, il se retrouvera en conflit de loyauté. Donc, il faut toujours éviter de se mettre entre parents et enfants parce que l'enfant en fait dépend du parent. Vous ne pouvez pas dire son parent, c'est pas possible. Par contre, oui, vous pouvez être à l'écoute, ne pas orienter et si jamais vous avez des témoignages, eh bien, respectez, respectez le courage des témoignages et des enfants. Et enfin, on va reprendre la dernière slide du PowerPoint. On a dit qu'il y avait des inégalités sociales. Marion en parlait tout à l'heure, il y a une fracture numérique des difficultés dans l'accompagnement scolaire qui ont été mis à jour du fait de ces inégalités. Encore les connais plus là. Comment est-ce que les super parents censés être super parents font lorsqu'ils ne savent pas lire et écrire et des difficultés économiques. Marion, je te redonne la parole pour que tu puisses en parler parler de tes expériences avec les autres. Parce que tu as pu accompagner beaucoup de familles au niveau économique et en plus, dans votre association, vous faites un super travail dans l'accompagnement des parents, dans le soutien scolaire des enfants. Alors, voilà, Marion, on va revenir avec nous. Hop, je remets mon micro. donc oui, alors, il y a eu plusieurs fractures nettes. Donc, il y a eu une fracture numérique. Là, on a vraiment pu voir pendant le confinement que beaucoup de familles, en fait, n'avaient pas d'accès Internet, n'avaient pas d'ordinateur. donc, ça a été très compliqué. Là, je parle vraiment des mamans parce que c'est pas que je veux pas parler des papas, mais c'est vraiment les mamans qui ont porté ça, en fait, pendant tout le confinement. Donc, il y a eu beaucoup d'angoisse liée à ça par rapport à la fracture numérique parce que les enfants, tout, en fait, le lien, en fait, scolaire devait se faire sur les réseaux sociaux ou sur ordinateur. sur ordinateur et donc, ça a été très compliqué. Donc, nous, au niveau de l'association avec, donc, en partenariat avec les éducateurs du Grajar, on a pu fournir des ordinateurs, en fait, à des familles ou des tablettes à des familles qui n'en avaient pas du tout. Donc, elles ont pu être équipées informatiquement. Donc, ça, déjà, ça a permis de soulager quelques familles et quelques mamans par rapport au suivi scolaire. Après, le souci aussi, c'est la fracture parentale parce que même équipée d'ordinateur, nous, on a beaucoup de mamans déjà qui ne savent pas utiliser l'outil informatique, qui ne savent pas bien parler français ni même écrire le français. Donc, il y a eu beaucoup aussi d'angoisse lié à ça et donc, nous, on était là en relais justement, quotidiennement, au téléphone pour pouvoir les aider et les rassurer aussi et pouvoir aider aussi leurs enfants parce qu'on a fait de l'accompagnement scolaire à distance avec mon équipe de bénévoles, mes animateurs, mes éducateurs, etc. et il y a eu aussi une fracture économique sur tout ce qui était perte d'emploi parce que, voilà, il y a des mamans en fait qui ont été mises en chômage, chômage technique, chômage partiel qui ont perdu aussi leurs emplois. donc, il y a eu beaucoup de soucis liés, donc, comme j'ai dit auparavant, liés à l'alimentaire mais aussi au paiement des loyers. Donc, ça a fait, enfin, ça a été, là, c'est un gros point. Donc, il y a eu des, enfin, il y a des possibilités d'échelonnement auprès des bailleurs sociaux parce qu'il n'y a pas eu d'expulsion. En fait, les expulsions sont repoussées en fait à mars 2021. Donc, voilà, ça a rassuré certaines familles mais bon, l'échéance va arriver quand même assez rapidement finalement parce que mars 2021, bon, c'est bientôt, là, on est reparti dans l'année scolaire. Voilà, il y a eu beaucoup de, enfin, ça a amplifié le confinement, beaucoup de problèmes qui étaient déjà là, qui étaient déjà là mais ça les a, en fait, ça les a vraiment amplifiés. Voilà. C'est-à-dire que en décalant tout de quelques mois, finalement, tout se retrouve condensé et là, voilà, il va y avoir effectivement des personnes qui vont être se passées tout en même temps en mars 2021. Alors, on n'espère pas mais, ouais, mais ça va être très compliqué, ouais, ça va être très compliqué. Toi, tu es au courant de comment on fait des démarches auprès des assistants sociaux, tu arrives à orienter ? Oui, alors, donc, de toute façon, pour les familles en situation d'expulsion, il faut qu'ils prennent contact avec leurs bailleurs. Normalement, il y a des référentes de territoire par rapport à l'endroit, leur adresse postale. Donc, déjà, il faut prendre contact avec eux parce que là, quand même, au niveau des bailleurs, on se rend compte qu'il y a une grande souplesse, justement, par rapport aux possibilités de régulariser la dette locative. Donc, c'est déjà ça. Il faut prendre contact avec son bailleur social. Il y a des assistantes sociales qui dépendent, en fait, des bailleurs sociaux. Donc, prendre aussi contact avec les assistantes sociales référentes. Et voilà. Et bon, nous, on dit vraiment aux familles parce qu'on peut faire des démarches pour elles, mais on ne peut pas tout faire. Et c'est vraiment ne pas faire l'autruche. Voilà. Nous, on pousse dans ce sens-là. C'est le lien, il doit être là. Il doit être... Enfin, voilà, il ne faut pas... Pardon. Il ne faut pas vraiment que les familles prennent conscience que l'échéance va arriver vite, qu'effectivement, le problème n'est pas résolu, mais... Enfin, il faut les pousser à faire les démarches. Oui. Voilà. Il faut les suivre dans ces démarches. Il faut les suivre. Pour qu'ils n'abandonnent pas. Voilà. Vous mettez en place, peut-être dans certaines associations aussi, les échecements et les décisions. Je ne sais pas si vous avez fait ça. Alors, nous, on a une cotisation annuelle de 5 euros. L'administration sportive, il peut y avoir des cotisations. Est-ce qu'on met en place un échelonnement ou pas ? Voilà, conserver ce lien social avec les gens, c'est important. Qu'est-ce qu'on fait pour justement leur permettre de rester et les suivre ? Est-ce qu'on peut fonctionner en ticket loisir, en ticket comité pour les associations sportives, en argent donné par la carte ? Comment est-ce qu'on s'organise en parler avec les familles pour garder le contexte ? Et puis, pour l'accompagnement scolaire, vous avez un dispositif un peu particulier à quelques ressources pro parce que, ce n'est pas uniquement avec les jeunes. Comment est-ce que vous fonctionnez ? Oui. Alors, nous, au niveau de notre accompagnement scolaire, c'est vraiment jeunes et familles. Donc, déjà, nous, on est dans l'accompagnement scolaire, on n'est pas juste dans l'aide aux devoirs. C'est-à-dire qu'on s'adapte à l'enfant au niveau de l'apprentissage. Et alors, nous, on n'a pas d'accompagnement scolaire ouvert. C'est-à-dire que les enfants que nous suivons sont orientés par les professeurs, les écoles, les collèges, les éducateurs parce qu'il y a une problématique en fait liée à l'apprentissage par rapport à l'enfant. Voilà. ça, c'est un premier point. Et donc, nous, on utilise en fait la culture, l'artistique et le sport comme moyens justement d'apprentissage. Et on engage les papas et les mamans donc à suivre au moins une fois par trimestre s'ils peuvent, bien sûr, on s'adapte. Mais l'accompagnement aussi scolaire sur culture parce que c'est important pour l'enfant d'avoir un parent à côté de lui mais même une présence en fait, une présence physique. Donc, même si la maman ou le papa ne parle pas bien français ou ne sait pas bien écrire le français, c'est pas grave, la présence est là et nous, on pousse en fait les parents à juste être présent dans la scolarité en fait de l'enfant. Voilà, donc nous, on leur donne aussi des petites clés et il y a donc dans, enfin en cadre, l'accompagnement scolaire aussi qu'on fait, on a des réunions alors mensuelles, c'est bien mais c'est plutôt tous les deux mois où on fait des repas partagés donc enfants-parents et pour échanger sur la scolarité, sur comment on peut faire, sur les problématiques d'apprentissage et voilà, ça permet aussi aux parents d'échanger et de se rendre compte en fait qu'ils ne sont pas seuls avec leurs problématiques, c'est la problématique en fait de tous les parents. Voilà, donc nous, on s'axe vraiment sur le soutien à la parentalité dans notre accompagnement scolaire. Voilà. C'est la réponse que tu dis parce qu'on voit vraiment que lorsque le désir du parent n'est pas de faire entrer l'école par exemple dans la famille, et bien l'enfant ne peut pas s'inscrire là-dedans et c'est la main où il ne doit pas s'investir tout simplement. Et donc vous, vous faites rentrer, vous travaillez en fait avec le désir des parents de réussir de l'enfant à l'école. Tout à fait et sans être institutionnel parce que c'est vrai que l'école aussi, parfois les parents ont peur de l'école en fait. ont peur. Voilà, il y a des parents qui ne connaissent pas les professeurs principaux, qui ne vont pas dans les institutions parce que voilà, déjà ils ne savent pas, ils ont peur. Donc nous, en fait, on permet de faire le lien aussi école-famille et dans la rassurance parce que voilà, nous, notre accompagnement scolaire, on n'est pas à l'école en fait. Quand les enfants viennent, c'est vraiment, on est hors contexte scolaire même si on est aussi sur de l'aide aux devoirs, sur de l'accompagnement, enfin, sur de l'aide aux devoirs purs, voilà, on n'est pas une structure éducation nationale. Donc ça rassure aussi les parents. Bon, eh bien merci Marion, on va devoir s'arrêter là, on a un commentaire de Guy qui nous dit bravo d'avoir pu faire ça pour les familles, on n'en parle pas assez, donc bravo à l'association d'avoir été aussi active et présente et voilà. Il y a eu beaucoup, alors je fais un petit point, il y a eu beaucoup de synergies associatives pendant le confinement, beaucoup de partenariats parce que nous, on travaille en partenariat avec beaucoup d'assos du territoire, enfin du 18ème et voilà, il y a eu vraiment un bon maillage associatif et bravo à tout le monde d'ailleurs. Une solidarité entre l'association. Exactement, ouais. Merci. Bon, ben voilà, on se retrouve mardi prochain pour un prochain séminaire, celui-là, il porte un webinaire, il portera sur, voilà, les caractéristiques de l'adolescence, d'un point de vue psychologique, comment on développe un adolescent, de quoi il a besoin et puis, on abordera aussi des aspects repratiques pour relier contact, comme lorsqu'on n'a pas perdu contact avec des familles, comment renouer contact, Marion nous donnera des trucs. Voilà. À l'heure du prochain. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada